Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes assiettes du mois de juin. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai entamé une alimentation cétogène en décembre 2023. Donc ces assiettes représentent ce que je mange dans le cadre de mon alimentation cétogène, mais c'est pas du tout limité à un régime cétogène. Pour quelqu'un qui suivrait un régime low carb ou un régime pauvre en glucides, ou un régime à peu près classique, il suffit de rajouter des féculents. Il suffit que vous rajoutiez des pommes de terre, du riz ou le féculent que vous voulez. Le but de ces vidéos sur mes assiettes, c'est de vous donner des idées, de vous inspirer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, au quotidien, ne savent pas quoi cuisiner. Alors moi, je vais vous montrer qu'en ne mangeant que des aliments bruts locaux de saison, on peut quand même avoir une grande variété tout au long de l'année. Comme lors de la précédente vidéo, je commence par vous présenter mes assiettes cétogènes. Et puis, dans une deuxième partie, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées dans la vidéo précédente du mois de mai. Alors on va démarrer tout de suite. Alors je vous rappelle, en bas à gauche de la vidéo, vous avez marqué la date et l'heure. Alors c'est en format américain. Donc vous avez marqué par exemple 2024 06 01. Ça veut dire 1er juin 2024. Et ensuite, vous avez marqué l'heure, 10, ensuite les minutes et ensuite les secondes. Donc là, par exemple, j'ai pris mon repas à 10h46 et 56 secondes. Donc j'ai commencé avec une assiette de crudités, salade verte, champignon de Paris, un petit peu de ma sauce de salade avec de la purée de sésame, de l'huile d'olive, du tamari et un petit peu de vinaigre de vin. Ensuite, nous avions un morceau de hampe. Donc c'est un morceau de bœuf que j'aime beaucoup. Alors avec un reste de butternut qui me restait, purée de butternut avec des courgettes râpées. Alors en régime cétogène, avec ça, on rajoute du gras. Donc on peut rajouter du gui, c'est-à-dire du beurre clarifié. On peut rajouter du beurre. Et moi, ce que je préfère, c'est la graisse de bœuf. Alors pour le repas du soir, eh bien là, j'avais fait des œufs sur le plat avec des légumes. Alors vous voyez, des champignons de Paris, un petit peu de chou chinois, voilà, revenu dans la graisse de bœuf. Tout simplement. Donc parfois, c'est des légumes que je fais cuire le soir directement. Parfois, c'est des restes du midi. Ce jour-là, nous avions des asperges vertes. Ensuite, de la salade verte et des champignons de Paris. Et puis j'avais fait une mayonnaise avec jaune d'œuf, moutarde et de l'huile de tournesol oléique. Alors vous savez que les huiles de graines, c'est vraiment pas mon truc. La seule exception pour l'instant que j'ai, c'est avec l'huile de tournesol oléique. Parce que c'est la seule huile qui a un taux très élevé d'acide oléique, qui va de 80 à 90%. Suivant les huiles de tournesol oléique, le mot oléique a son importance. Et puis c'est une huile qui a très peu d'acide linoléique. Donc cet oméga-6 qu'on a tendance à consommer beaucoup trop, dont on a impérativement besoin, mais en petite quantité. Et quand on en consomme trop, et bien cet acide gras oméga-6 devient pro-inflammatoire. Donc voilà, dans les huiles, je fais attention à ce que mes huiles contiennent peu d'acide linoléique. Donc je consomme de l'huile d'olive, un petit peu, et de l'huile de tournesol oléique, rarement. Ça me permet d'avoir une mayonnaise qui n'a pas goût d'huile d'olive, parce que c'est vrai que des fois ça m'écœure un petit peu d'avoir le goût d'huile d'olive absolument partout. Alors ensuite on avait une côtelette d'agneau, avec du brocoli cuit à l'étouffée, dans un petit peu de graisse de bœuf. Et puis des courgettes, pareil, cuites à l'étouffée, dans de la graisse de bœuf. Alors ce jour-là, de la salade verte, avec du chou rave râpé, et des petits dés de concombre. Voilà, toujours avec ma sauce. Et au repas, nous avions une cuisse de poulet, donc là vous voyez les deux morceaux, l'arrière cuisse et le pilon. Et puis en légumes, il me restait encore du chou, du chou rouge. Enfin il me restait, c'est juste que j'ai un maraîcher qui en avait à ce moment-là, parce que c'est quand même un légume d'hiver. Chou rouge, courgettes, et puis c'est déjà pas mal, cuit dans du gras de bœuf. Alors le soir, alors c'est pas forcément appétissant ce que vous voyez à l'écran, les restes de brocoli du midi, avec des encornés, alors que j'avais fait fin mai je pense, cuits à l'étouffée, et puis j'avais fait deux œufs sur le plat. Alors les encornés cuits, ça donne un bon goût, ça fait une sauce qui est super agréable, donc voilà. J'aime bien manger ça de temps en temps, et c'est bien intégré de temps en temps des produits de la mer. Alors ce jour-là, vous voyez un demi-artichaut, champignons de Paris frais, alors moi j'utilise les champignons de Paris bruns, j'utilise pas les blancs. J'ai eu la chance d'avoir une productrice sur mon marché, qui fait des blancs et des bruns, bon voilà, je préfère les bruns. Et puis la salade verte. Alors à midi, on avait un morceau de hampe, mais ce qu'on voit pas, c'est l'épaisseur de mon morceau de hampe, en fait il était hyper fin. Je rappelle que la hampe, c'est le diaphragme de l'animal, c'est considéré comme un abat, mais c'est super bon, ça ressemble à de la bavette, mais c'est plus goûteux, donc moi je préfère. Et des fois, vous avez un morceau de hampe hyper fin, il fait 5 mm, et puis d'autres fois il fait 1,5 cm. Donc là c'était un morceau très fin, donc j'ai rajouté un steak haché. Un steak haché ça fait en moyenne entre 120 et 140 grammes, suivant la taille. Et puis courgettes cuites à l'étouffée, reste de choux rouges de champignons de la veille, et puis on rajoute du gras en plus, parce que je suis en cétogène. Vous, si vous n'êtes pas en cétogène, vous n'êtes pas obligé de rajouter autant de gras, mais attention, si vous êtes en long carbe, il faut rajouter tout de même du gras. Vous ne pouvez pas juste diminuer les glucides et ne pas compenser avec des lipides. Donc si vous diminuez les glucides, vous augmentez les lipides. L'idée c'est d'éviter de manger les glucides avec les lipides dans le même repas. Ou en tout cas, si vous mangez des glucides, vous allez mettre peu de lipides, et le repas où vous allez manger plus de lipides, vous mettrez peu de glucides ou pas du tout. En tout cas, pas de glucides complexes, des glucides sous cette forme-là, du chou, de la courgette, etc. Alors là le soir, j'avais deux saucisses, des saucisses de... Alors, j'ai trois types de saucisses. J'ai des saucisses de brebis bio, des saucisses de bœuf bio, et des saucisses de porc, le porc noir. Donc j'ai un élevage pas très loin de chez moi qui fait du porc noir et qui est élevé en plein air. Voilà, donc là, je ne sais plus, je ne sais plus. Très sincèrement, ce n'était pas la brebis, ça c'est sûr. Voilà, comme c'est clair, ça doit être du porc. Ensuite, toujours pareil, mes courgettes à l'étouffée, ma purée de butternut avec de la courgette râpée. Alors bon, je suis en cétogène, je mange un petit peu de purée, enfin de butternut ou de purée de butternut, parfois. Je fais en fonction de mes envies. Bon, il y a un peu plus de glucides, mais ce n'est pas bien grave. Champignon de Paris, comme vous voyez, et puis j'ai pris un morceau de mackerel. Alors, bon, là, il y avait, je pense, un peu trop de protéines. Mais bon, mon morceau de mackerel, il était finalement assez petit. Et puis, je n'avais pas envie de manger que ça. Donc, j'ai mangé ça. Et puis, des fois, quand il y a trop, je laisse une saucisse et puis je la mange le lendemain. Alors là, on avait des petits artichauts qui devaient être du potager, ceux-là. On n'en a pas eu beaucoup. Petits artichauts, salade verte, champignon de Paris et puis la sauce qu'on ne voit pas parce que j'ai rajouté après la photo. Alors, en plat, on avait une tranche de gigot d'agneau avec des rondelles d'aubergines qui ont été cuites à l'étouffée dans la graisse de bœuf. Au milieu, vous avez, au milieu de ces deux rondelles, vous avez du chou, pareil, qui a été cuit à l'étouffée dans la graisse de bœuf. Et puis, quelques bouquets de brocoli. Alors que je fais un petit peu trop cuire parce qu'ils sont un peu jaunes, qui a raté parfois. Alors, le soir, là, j'avais mixé les protéines. Je devais avoir hyper faim. Donc, derrière, on reconnaît notre chou avec nos brocolis. Sur les côtés, petite brouillade, je ne sais pas comment on dit, d'œuf. Bon, on va dire des œufs brouillés. Mais vous voyez que le jaune, il est encore... Il brille un petit peu. En fait, je fais comme des œufs sur le plat au départ. Mais je remue mon blanc d'œuf pour qu'il cuise. Et ensuite, quand le blanc d'œuf est quasiment cuit, je casse mes jaunes. J'éteins ma poêle. J'éteins ma poêle avant. Je casse mes jaunes. Et comme ça, le jaune, il n'est quasiment pas cuit. Et vous voyez des crevettes. Ensuite, il y a un petit peu de viande hachée. Et puis, c'était des trucs verts. Ce sont des petites feuilles d'estragon. Donc là, il n'y a pas beaucoup de gras à l'écran. Mais je rajoute du gras dans mon cas. Donc, ce jour-là, on ne change pas. C'est un peu toujours la même chose, évidemment. Des asperges cuites dans de l'eau bouillante. Ensuite, vous avez du concombre sur le devant. Un petit peu de chou rave râpé. Champillon de Paris. Et un peu de salade verte. Donc là, je vous montre ce que ça donne dans ma poêle. Mes brocolis. Mes courgettes. Donc tout ça, je l'ai cuit à l'étouffée. Et puis, j'ai rajouté un petit peu d'oignon. Et dans mon assiette, ça donne ça. Voilà. Donc là, c'est un morceau de bœuf. Donc c'est du bœuf nourri à l'herbe bio. Voilà. Donc, un morceau de bœuf. Bien gras, pour le coup. C'est assez rare que les morceaux soient aussi gras. Et puis, après, brocoli et courgettes. Alors le soir, on avait un peu de viande hachée. Avec un demi-macro. Et puis, les restes de légumes que j'avais. Ou du midi ou des autres jours. Ça me permet, en fait, de ne pas trop cuisiner le soir. Voilà. Là, j'ai juste à cuire ma protéine. Et les légumes, je les prends sur les repas précédents. Donc, je garde tout ça dans des Tupperware en verre. Et voilà. Et ça se garde... Vous pouvez garder au frigo des restes d'aliments pendant 5 jours. Au-delà de 5 jours, il faut les faire réchauffer. Sinon, vous allez voir que ça ne sent plus très bon. Alors, ce jour-là, toujours pareil. Chou rave râpé. Champignon de Paris, salade verte. Et artichaut. Et puis, ce midi, on avait une belle tranche d'aubergines. Je ne sais pas si ça se voit au milieu. Au-dessus, vous avez des brocolis. Et puis, en dessous, vous avez du poulet. Donc, on a deux petites ailes de poulet et un petit morceau de blanc de poulet. Alors, bon, vous le savez, la viande de poulet, ce n'est pas du tout la meilleure viande. Très loin de là. Pour moi, c'est une des pires viandes. J'en mange de temps en temps parce que ça m'amène de la variété. Le gras du poulet, c'est vraiment un mauvais gras parce qu'il contient beaucoup trop d'acide linolique. Il en contient en moyenne 20%. Donc, idéalement, il faudrait enlever la peau. Moi, là, les morceaux comme ça, je les fais cuire à la poêle. Et le gras qui va fondre dans la poêle, je le jette. Je ne le mange pas. Du coup, la peau, elle est quand même partiellement dégraissée. Je la mange parce que ça contient du collagène. Ça contient des choses intéressantes. Mais je limite ma consommation de gras de poulet, c'est vraiment pas un bon gras. Bon, alors là, visiblement, le repas du soir a sauté. Donc, on repasse au lendemain suivant. Donc, une petite salade variée avec du chou rave, des petits oignons rouges, champignon de Paris, salade verte. Et puis, on avait un morceau de hampe, des oignons rouges que j'ai fait cuire dans de l'huile à l'étouffée. Vous voyez, je coupe des tranches épaisses. Et puis, des courgettes, pareil, des tranches de courgettes. Alors ça, en termes de préparation, on ne peut pas faire plus simple. La courgette, je l'épluche pour limiter les lectines qui sont concentrées dans la peau. Alors, on m'a dit, les graines, tu ne les enlèves pas. Bon, je ne vais pas m'embêter à égrener. Elles ne sont pas matures. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lectines. Si j'enlève toutes les graines, vous voyez, de cette courgette, il ne va plus rien rester. Donc après, il ne faut pas psychoter. L'idée, c'est de limiter les lectines, qui est une toxine végétale. C'est de limiter ces lectines. Bon, on ne va pas psychoter. Et puis, tout supprimer à la pince à épiler chaque graine. Pas abusé. Donc, voilà, on reste dans une alimentation variée. On ne va pas se stresser parce qu'il y a des petites graines. Dans le cas de mon alimentation, je ne mange pas de céréales. Je ne mange pas de légumineuses. Je ne mange pas d'oléagineux. C'est là qu'il y a la plus grande quantité de lectines. C'est un petit peu dans les graines de courgettes immatures. Et encore, logiquement, il ne devrait pas y en avoir parce qu'elles ne sont pas du tout matures. Donc, voilà, on ne va pas s'inquiéter pour ça. Le morceau de viande, c'est de la hampe. Je ne sais plus si je l'ai dit. Le lendemain matin, puisque là, il était 10h11. Bon, concombre, handé, salade verte et champignon de Paris. Ensuite, vous avez une tranche de courgettes. Toujours pareil, hein. Une tranche d'oignon cuit dans une poêle avec du gras et à l'étouffée. Là, les asperges aussi, elles ont cuit à l'étouffée dans du gras. On voit, on voyait la différence entre des asperges comme ça. Et puis, les asperges de tout à l'heure qui n'étaient pas du tout brillantes. Brocoli cuit dans la poêle à l'étouffée. Et puis, on a une jolie côtelette d'agneau qui, vous voyez, elle est juste cuite comme il faut. Et c'est un morceau qui est gras. Alors, le gras de l'agneau, je vous le rappelle. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous allez voir les vidéos que j'ai faites sur l'acide linoléique et sur le gras qu'on consomme en régime cétogène. Le gras d'agneau, c'est un très bon gras qui contient, comme le gras de bœuf, très peu d'acide linoléique. Pourquoi ? Parce que c'est un ruminant. Et sa nourriture, c'est essentiellement de l'herbe. C'est un animal qui mange de l'alimentation qui est prévu pour lui. Donc, ça nous fait un très bon gras. Et ce gras, on ne le jette pas, on le mange. Que vous soyez en cétogène ou pas, mangez-le. Parce que c'est vraiment un bon gras. Alors, ce repas du soir, on avait des légumes. Cette vidéo, je l'ai tournée, je la tourne plusieurs mois après avoir mangé ce repas et pris cette photo. Donc, autant vous dire que des fois, je ne me rappelle plus ce que j'ai préparé. Donc, je sais que c'est des œufs brouillés en jaune. Ensuite, les légumes, je vois qu'il y a des champignons de Paris. Il y a peut-être du chou chinois. Je ne sais pas si c'est du chou chinois ou des dés d'aubergines. Bon, ce n'est pas très important. Ensuite, en bas, on a du foie, du foie d'agneau. Voilà, et on voit du gros sel. Là, c'est plutôt de la fleur de sel que j'ai utilisée. Alors, le matin suivant, des légumes. Donc, du chou et de la courgette et un petit peu d'oignon rouge. Ensuite, de la hampe. Encore de la hampe, parce que j'adore ça. Et en plus, c'est un morceau qui n'est pas cher. Chez mon boucher, c'est... Alors, j'ai plusieurs bouchers. C'est entre 12 et 15 ou 16 euros le kilo. Donc, ça reste un morceau vraiment pas cher. Et donc, encore des asperges. Donc, je mange des légumes de saison. Vous voyez, il y en a, j'en mange. Il n'y en a pas, je n'en mange pas. Et donc, là, le soir, nous avions du brocoli, de la courgette, une tranche de courgette, avec des petites asperges. Donc, tout ça, c'est ce qui est resté du midi. Il y avait des oeufs brouillés. Et puis, comme je devais avoir faim, j'ai rajouté d'autres protéines. Et j'ai rajouté un morceau de hampe. Alors, en bas, ce que vous voyez, c'est de l'intérieur d'un os à moelle. C'est super bon, ça apporte du gras. Et puis, sur la gauche, alors, je regarde parce que je ne suis pas sûr, je pense que c'est un foie de volaille. Là, c'est une assiette qui apporte vraiment beaucoup, beaucoup de nutriments. Alors, les personnes qui ont un système digestif un peu faiblard, évitez de mélanger comme ça autant de sources de protéines. Je le fais parce que ça me permet de manger des choses différentes. Et puis, ça me permet d'avoir des saveurs différentes aussi. Mais bon, si pour vous, c'est trop compliqué, ne mélangez pas et des oeufs, et du foie, et du bœuf, et de l'os à moelle, ça fait trop. Donc là, ce midi-là, nous avions de la salade verte des champignons de Paris avec du chou rave râpé. Là, c'était du magret de canard, bien rosé, comme j'aime. On avait de l'os à moelle. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est de l'os à moelle qui est un peu figé. Et franchement, c'est moins bon. C'est quand même meilleur quand c'est chaud. Là, c'était un os à moelle qui est resté. Donc, j'ai sorti du frigo, et en fait, ça fait un truc comme ça. Mais franchement, c'est vraiment pas bon. J'ai pas trouvé ça top. Donc, je préfère quand c'est chaud. Donc, auquel cas, il vaut mieux le refaire chauffer, le faire cuire un petit peu, juste pour que ça chauffe. Et que le gras, il soit juste à la bonne température. Donc là, c'est vraiment savoureux. Là, franchement, c'est pas top, c'est pâteux, j'aime pas du tout. Et des haricots verts, cuits à la vapeur. Voilà, tout simplement. Dans cette assiette, nous avions des légumes avec des champignons de Paris du chou rouge. Alors, j'ai mélangé un petit peu de blanc d'œuf. Et puis, j'ai rajouté le jaune d'œuf cru. Et sur le bas, nous avons un reste de magret. Alors, vous voyez, j'en ai pas pris beaucoup. Deux petits morceaux de magret le midi, deux morceaux le soir. Voilà. Et puis, le soir, j'ai rajouté deux œufs. Alors, ce jour-là, de la salade verte, concombre, chou rave râpé, champignon de Paris. Et nous avions des encornés. Alors, j'ai eu ma période d'encornés, là, cet été. Encornés avec petits morceaux de saucisse de porc. J'aime bien associer une viande avec un produit de la mer, surtout quand c'est des encornés. Je trouve que ça va bien ensemble. Et puis, la sauce, elle est super bonne. Et donc, j'ai accompagné ça avec du riz de chou-fleur. Donc, toujours pareil, je vous en ai déjà parlé, du riz de chou-fleur avec de l'ail et du persil. Vous prenez du chou-fleur, vous le mettez dans un mixeur en S, avec une lame en S, cru. Et ensuite, vous faites cuire. Une fois que ça a des petits grains comme ça, vous le faites cuire avec un petit peu de matière grasse à l'étouffée. Vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau, quelques cuillères à soupe pour démarrer la cuisson, pour pas que ça brûle. Vous remuez de temps en temps, toutes les 5 minutes. Et puis, ça cuit en un quart d'heure, c'est cuit généralement. Donc, le soir, reste de brocoli avec mes encornés, un petit peu le jus de la sauce. Et puis, les légumes que j'avais à base de chou rouge. Et un ou deux oeufs, je ne sais pas combien il y en avait, brouillés. Parce que là, bon, les encornés, deux petits encornés, ça ne fait pas beaucoup quand même en termes de protéines. Voilà, ce jour-là, salade verte, concombre, chou rave, râpé. Et puis, nous avions de la viande hachée, de bœuf, avec des asperges, des haricots verts, du brocoli. Donc, les asperges, on voit qu'elles ont été cuites dans du gras parce qu'elles brillent. Et les haricots verts et les brocolis ont été cuits à l'étouffée. Voilà, avec un chouïado. Et puis, le soir, encore mes légumes. Alors, ce n'est pas très appétissant. Franchement, on dirait un peu du vomi. Désolé. Mais bon, voilà. Moi, c'est quand même très bon. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, il y avait quoi ? Il y avait du chou rouge. Il y avait, je ne sais pas quels autres légumes. Peut-être un petit peu de riz de chou-fleur, nos encornés et puis des œufs brouillés. Et parfois, en fait, les œufs brouillés, je les fais cuire avec mes légumes. Avec mes légumes, avec le jus. Voilà, je fais un gloubi-boulga. Alors, ce midi, on avait encore de la hampe avec des morceaux d'aubergines. Donc là, je coupe l'aubergine en tranches, en tranches épaisses de 1,5 cm. Et puis, je fais cuire à l'étouffée avec du gras. Alors, ça va bien pomper le gras. Donc, ça, c'est pas mal en cétogène parce qu'on a du gras qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Et pour certaines personnes, ce n'est pas toujours évident de manger suffisamment de gras. Alors, moi, j'en rajoute en plus de ça. Il y a quand même beaucoup de gras dans les aubergines. Et sur le dessus, j'avais mis un petit peu de basilic. Alors, ce matin-là, on avait de la salade verte. Là, c'était un cœur de salade parce que c'est bien jaune. En fait, je prends ma salade, je commence par enlever les feuilles extérieures que je mange, évidemment. Et puis, quand j'arrive au cœur, il me reste un petit cœur. Comme c'est le cas ici, ben voilà, c'est pour ça que c'est jaune. Chou rave râpé, champignon de Paris. Là, nous avions une tranche de gigot avec du riz de chou-fleur, avec un petit peu de chou. Alors, je pense que j'avais dû mélanger mes restes de légumes les jours précédents. Des asperges. Et voilà. Ce matin-là, on reste toujours pareil. Salade verte, champignon de Paris. Alors, à midi, là, il y avait un morceau de bœuf. Alors, ça devait être une côte de bœuf, un peu grosse que j'ai faite. Et que, du coup, on la mange en plusieurs fois. Donc, je coupe des morceaux comme ça. Il y a un petit peu de gras, c'est pas mal du tout. Avec des oignons que j'ai coupés en tranches et cuits dans du gras. Les trucs rabougris sur la gauche, eh bien, ce sont des champignons de Paris. Et là, en fait, je pense que j'avais fait cuire ma côte de bœuf au four. J'avais mis des oignons dans le plat. Et puis, j'avais mis des champignons de Paris entiers. Alors, mes champignons de Paris se sont déshydratés. Mais c'est super bon, en fait. Ça enlève une bonne partie de l'eau. Et ça fait un concentré de saveur. Très bon. Là, encore une fois, c'est simple. Vous prenez un plat à gratin. Vous mettez votre côte de bœuf que vous salez. Vous pouvez mettre un petit peu de gras sur le dessus pour pas qu'elle se dessèche. Ou de l'huile d'olive. Ou, moi, je mets plutôt du gras de bœuf. Et puis, je mets autour des tranches d'oignons qui vont cuire dans le four et dans le gras. Les champignons de Paris, pareil. Les aubergines, là, je les ai faites cuire à la poêle. Parce que je n'avais pas assez de place dans mon plat. Mais on aurait pu les faire cuire au four. Le soir, quatre œufs à la coque. Avec un mackerel. Et le reste de légumes. Vous voyez, il y a un reste d'oignons, de champignons de Paris, d'aubergines. Alors, ce midi, il nous restait encore un morceau de bœuf, de côte de bœuf. Avec des haricots verts et puis du gras de bœuf. Donc ça, c'était le morceau de côte de bœuf de la veille. Alors, le soir, là, vous reconnaissez des crevettes. Crevettes sauvages, je ne prends que des crevettes sauvages. Ou des crevettes d'élevage de Madagascar. Évidemment, elles coûtent beaucoup plus cher. Crevettes de Madagascar, c'est en général entre 25 et 30 euros le kilo. Bon, je n'en mange pas beaucoup. De temps en temps, j'aime bien. Je préfère prendre des bons trucs de qualité. Le problème, c'est que les crevettes d'élevage, pas celles qui viennent de Madagascar, mais les autres, c'est dégueulasse en termes de saloperies qu'ils mettent dedans. Ben, comme légumes, je n'avais fait que des champignons de Paris. Et puis, le truc que vous voyez à gauche, qui va en dégoûter certains, j'imagine, c'est de la cervelle de veau que je fais cuire au courbouillon. Et je coupe des tranches, je fais cuire dans un petit peu de beurre, et que je mange comme ça. Il y en a qui en consomment en la masquant. Vous pouvez la mixer avec certaines choses, et vous ne le verrez pas. Vous pouvez mélanger ça avec des œufs, par exemple, et vous le mixez. Vous faites une espèce d'omelette avec de la cervelle, vous ne sentirez pas. Et ça vous permet de manger de la cervelle, et d'avoir tous les acides gras bénéfiques qu'il y a dans la cervelle. Donc, pareil, salade verte, champignons de Paris. Et puis, là, nous avions des encornés, encore, encore, avec un petit peu de... Je ne sais plus ce que j'ai mis comme viande, mais voilà, je pense que c'était encore des morceaux de saucisse. Vous pourriez mettre un petit peu de viande hachée, avec de la graisse de bœuf. Là, c'est ce que vous voyez. J'ai fait exprès, sur certaines photos, de vous montrer la graisse de bœuf telle qu'elle est, froide. Donc, la graisse de bœuf, quand je l'achète, elle est crue. Je la fais fondre, je la mets en bocaux, et je la conserve au frigo dès mois. Et soit je la fais fondre, et je rajoute la graisse liquide sur mes assiettes, soit je la mets froide comme ça, et elle va fondre tout doucement sur les légumes chauds. Haricots verts, champignons de Paris. Le soir, j'avais une tranche de foie d'agneau, avec trois oeufs sur le plat, des petits dés de courgettes que j'avais peut-être pas complètement épluchées ou pas épluchées. J'ai l'impression... Alors, parfois, quand les courgettes, elles sont jeunes, je ne vais pas les éplucher. C'est des petites courgettes, toutes petites. Des fois, j'achète des toutes petites courgettes, et du coup, je ne les épluche pas, parce qu'il ne resterait plus grand-chose. Et sur la gauche, on voit des petits morceaux de cervelle de veau. Vous voyez, moi, je mange mes repas. Là, il est 9h08. Je mange mon repas de midi, anciennement à midi, je le mange le matin. Donc ça fait 9h-18h mes deux repas. Alors, c'était un rôti d'agneau, en fait. J'avais acheté un rôti. Mon boucher, il n'avait plus de côtelettes d'agneau. Il avait un rôti. Donc j'avais acheté un rôti qui a été fait avec de l'épaule d'agneau, et puis j'ai coupé des tranches. Et voilà, je fais cuire les tranches avec des asperges, des courgettes coupées en dés, du chou rouge, et puis des haricots verts vapeur, et un peu de gras de bœuf. Alors le soir, je pense que ça, c'était un petit morceau de foie gras que j'ai fait poêler. Alors nous, l'hiver, on fait des canards gras avec des amis. Donc on va acheter chez des éleveurs des canards qui ont un foie gras. Et le foie gras en conserve, je n'aime pas trop. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le foie gras frais, on l'a coupé en tranches, on l'a congelé, et comme ça, on peut sortir de temps en temps une petite tranche de foie gras fraîche qu'on fait poêler à la poêle. Voilà. Il y avait donc du mackerel. Au centre, un petit peu de cervelle de veau qui devait rester. Là, ce sont les restes de légumes. Vous avez des petits morceaux d'asperges, des haricots verts, et un petit peu de chou rouge. Puis sur la droite, on a des œufs brouillés. Vous voyez, encore avec le jaune qui est vraiment quasiment cru. Alors, qu'est-ce qu'on avait là ? Eh bien, on avait des encornés avec de la viande hachée, un petit peu de sauce, tranches d'aubergine qui ont été cuites à la poêle. Et voilà, avec le jus de la sauce des encornés, c'était très bon. Puis le soir, re-encornés avec des champignons de Paris, j'ai rajouté des crevettes sauvages, et puis un petit peu de légumes qui restaient des jours précédents en base de courgettes, de chou. Vous voyez, il y a des jours où je mange tard, 12h54, parce que je fais autre chose dans la matinée. Mais j'ai une activité qui me bloque de 8h jusqu'à midi et le temps de rentrer, de préparer le repas. Donc c'est pour ça qu'il y a certains jours où je mange à 13h et puis d'autres jours, je mange à 9h. Voilà, tout simplement. Donc ce jour-là, on avait de la hampe, on avait des courgettes, et puis en bas à gauche, eh bien, c'était des giroles à la crème fraîche. Il y a une amie qui nous a amené des giroles et donc on a fait des giroles à la crème fraîche. C'était super bon. Alors la crème fraîche, comme les produits laitiers, j'en mange très peu. J'ai remarqué que, tout simplement, si j'en mange un petit peu tous les jours, au bout de quelques jours, j'ai des problèmes digestifs, je ne me sens pas bien, j'ai des douleurs qui peuvent réapparaître dans les mains. Donc il y a un vrai problème avec les produits laitiers. En tout cas, moi, ça me pose problème et je sais que ça pose problème à beaucoup de personnes. Donc la crème fraîche, c'est exceptionnel. Alors le lendemain, eh bien, nous avions une tranche de gigot avec du chou rouge et des courgettes, un petit peu de gratte-bœuf. Et puis le soir, alors il y avait encore de la cervelle de vau. Je vais manger un peu de cervelle de vau quelques jours pendant quelques semaines. Et puis à un moment donné, j'en ai marre, donc j'arrête. Voilà, donc là, c'est ma période cervelle de vau. À nouveau du foie gras poêlé, ensuite un morceau de hampe et puis en arrière, les légumes avec la sauce désencornée. Donc les légumes, il devait y avoir un peu d'aubergine, un peu de courgettes. Ce jour-là, nous avions de la salade verte avec du concombre, un petit peu de tomates et des champignons de Paris. Alors les tomates, ça fait partie des légumes que je mange très peu. Je sais que c'est pas top. Il y a beaucoup de lectines. Ça pose problème à beaucoup de gens. J'en fais partie, je ne fais pas exception. Du coup, j'en mange vraiment rarement. Là, on est le 24 juin, donc il y a le début des tomates. Voilà, j'en mange un petit peu. Petite quantité, pas trop souvent. Ensuite, nous avions encore un morceau de hampe. Donc c'est du bœuf, toujours, avec des courgettes et puis des haricots verts et du gratte-bœuf. Ce soir-là, il y avait encore de la cervelle de veau. Il y avait des courgettes, des œufs brouillés et puis une espèce de truc marron, difficile à identifier. Donc ça devait être le reste de sauce désencornée avec des petits morceaux d'aubergine. Voilà, ce matin-là, on en a mangé un peu plus tôt, 8h28. Salade verte un petit peu. Alors vous voyez les tomates, il y a quelques dés de tomates. Je ne me fais pas une pleine assiette de tomates. Quelques petits dés de tomates, champignons de Paris et puis on voit des petits morceaux de concombre. Et ce midi-là, nous avions du magret de canard, des oignons rouges, alors des petits oignons rouges que je coupe en deux et que je fais cuire de chaque côté dans la graisse de bœuf. Donc quand je dis graisse de bœuf, évidemment, vous, vous pouvez mettre un autre type de graisse. Il y en a qui vont mettre de la graisse de coco, il y en a qui vont mettre de l'huile de palme rouge, il y en a qui vont mettre du beurre. Alors le beurre, attention, parce que ça a tendance à un peu cramer. Donc préférez le gui. Voilà, la graisse de canard, vous pouvez un petit peu changer. La graisse de bœuf, ça reste le meilleur gras à ma connaissance, loin devant tous les autres gras. Le gras de bœuf, c'est vraiment le meilleur. Et voilà, et nous avions donc des tranches d'aubergines qui ont cuit dans cette graisse de bœuf. Alors ce soir-là, eh bien, il y avait un petit peu de viande hachée. Alors là, c'était de la chair à saucisse, a priori, avec une aile de raie, des rizots verts, comme on voit, et puis de la sauce qui devait me rester de mes encornées. Là, eh bien, nous avions de la salade verte avec du persil haché et un petit peu de champignon de Paris. Et en repas, donc là, il était encore tôt, 8h34 du matin, un morceau de beurre en guise de gras, je vois, des tranches de courgettes, donc là, c'est coupé dans le sens de la longueur que j'ai cuites à l'étouffée dans du gras. Dessus, on a un petit peu de basilic. On a aussi des haricots verts cuits à l'étouffée. Et puis, sur le devant, alors là, je pense que c'est un steak haché de brebis, celui-là. Alors, pourquoi de brebis ? Eh bien, tout simplement parce que j'achète des colis d'agneaux bio à un éleveur qui n'est pas très loin de chez moi. Donc, il fait des agneaux et puis, les brebis qui sont les mamans des agneaux, eh bien, un jour, il faut s'en séparer et c'est une viande qui peut être ferme ou qui peut être un peu forte pour certains. Ils en font des steaks, donc des steaks hachés, des saucisses, des merguez et donc, voilà. Donc, c'est une viande qui a un bon gras et c'est en bio donc, nickel. Voilà. Et ce sont des animaux qui sont élevés en plein air. Alors là, nous avions des œufs brouillés sur la droite, des crevettes sur la gauche. En haut, nous avions des morceaux d'aubergine, peut-être des petits morceaux de courgettes et d'oignons rouges et la viande, a priori, c'était un morceau de magret. Alors, j'hésite un peu mais je pense que c'est un morceau de magret parce qu'on dirait qu'il y a une petite peau sous le dessous. Ça devait être un morceau de magret qui restait. Alors, la salade de ce premier repas, tomates, salades vertes, concombres, champignons de Paris et puis, ça a été suivi par du blanc de poulet. Alors, toujours pareil, je fais cuire avec la peau, le gras de cuisson, je le jette, cuit rosé, c'est vraiment l'idéal avec des aubergines cuites en grosses tranches, comme je vous ai dit tout à l'heure, des grosses tranches cuites dans de la graisse à l'étouffée, vous pensez à retourner quand même de temps en temps pour pas que ça crame et puis des tranches d'oignons aussi. Alors, le soir, on avait un petit morceau de cervelle, de veau, un demi-macro, des oeufs brouillés, de la courgette, cuite à l'étouffée, oignons cuits à l'étouffée et un petit peu de haricots verts, donc tout ça qui devait me rester des repas précédents. On voit que j'ai mis un petit peu de sel, là on le voit bien, en régime cétogène, on a besoin de rajouter du sel parce que, comme nos niveaux d'insuline sont bas, notre corps ne va pas retenir autant le sel qu'il le fait quand on mange des glucides. Quand vous mangez des glucides modérément ou même de façon plus importante, vous allez avoir un fort niveau d'insuline et cette insuline, elle a la propriété de retenir le sel. C'est pour ça que quand vous avez une alimentation riche en glucides, il ne faut pas faire des excès de sel. En cétogène, par contre, il faut qu'on mange suffisamment de sel parce que sinon on va complètement se déshydrater. C'est important d'ajouter vraiment suffisamment de sel. Alors, ce jour-là, nous avions des saucisses, alors des saucisses de porc, je pense, accompagnées de courgettes cuites à l'étouffée avec sur le dessus du persil et puis en arrière, on avait des petits champignons de Paris que j'ai fait revenir, j'ai fait un peu griller dans de la graisse de bœuf. Alors là, encore des saucisses. Alors ceux-là, ce n'est pas des saucisses de porc, ça c'est des saucisses d'agneau avec des courgettes, des petits dés de courgettes, un petit peu de champignons de Paris, un petit peu de persil, bon, c'est ce qui est resté de ce midi. Alors une petite salade avec de la tomate, de la salade verte, là il y avait beaucoup de tomates. Ce jour-là, j'ai explosé mes compteurs en tomates, mais bon voilà, il y a des jours où je n'en mange pas, des jours j'en mange un peu plus, des jours j'en mange peu, du coup ça ne me pose pas de problème. Zéro problème en faisant comme ça. Là nous avions un steak haché de bœuf avec des tranches de courgettes qui ont cuit dans du gras de bœuf. Et sur le dessus, un petit peu le persil. Alors je ne vais pas vous dire à chaque fois comment je fais pour cuire ça, c'est enfantin. Vous coupez des grosses tranches de courgettes comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez dans une poêle avec suffisamment de gras, bon gras de bœuf c'est le top, sinon vous mettez le gras que vous préférez, vous mettez un couvercle à feu moyen, à doux, ça dépend comment votre feu chauffe la poêle, et puis vous retournez, vous vérifiez. La première fois vous allez tâtonner et puis les fois suivantes vous allez voir le temps qu'il faut attendre avant de retourner et puis mon steak haché cuit dans une poêle avec un petit peu de gras, là j'ai mis un petit peu de gras, du gras de bœuf qui supporte très bien la chaleur. Alors des fois je fais cuire dans une poêle en inox, il faut la faire chauffer quand même suffisamment, ensuite vous mettez votre steak haché et avec une spatule en métal vous allez retourner votre steak haché. Si vous prenez une spatule en bois vous allez voir que ça va accrocher et vous allez un petit peu galérer à retourner votre steak haché, ça va faire de la bouillie. Donc métal sur métal, inox, poêle en inox avec une spatule en métal, ça marche très bien. Donc là ce jour-là nous avons encore de la tomate, oignon rouge, concombre, salade verte et puis le repas qui suit, un petit morceau de hampe, des haricots verts, un morceau de beurre, un morceau d'un petit oignon et là qu'est-ce que vous voyez ? Sacrilège ! Je suis en régime cétogène et regardez un petit peu ce qu'il y a. J'ai mis des morceaux de pommes de terre. Bon, je ne me rappelle plus pourquoi mais j'avais dû en faire parce qu'on a eu des invités j'imagine et que j'en ai fait trop et forcément il en restait et là je me suis dit je vais les manger. Voilà. Donc c'était des petites patates, vous voyez la taille. Voilà, mais ça m'arrive de manger une petite pomme de terre de temps en temps si j'en ai envie. Si j'en ai pas envie, si j'en ai vraiment pas envie, je les donne aux poules. Bon, là je me suis dit non, je vais manger ma petite pomme de terre. Encore une fois, ça ne pose aucun problème. C'est vraiment, vous voyez, vous avez vu toutes mes assiettes du mois, là on est le 30 juin. C'est hyper rare mais bon, ça arrive, ça ne pose aucun problème. Le soir, on avait des oeufs brouillés, nous avions du foie d'agneau avec, alors là j'avais fait griller du gras de porc. Une amie m'avait donné des gros morceaux de gras de porc, donc que du gras que j'avais fait, que j'avais salé et fait sécher, sauf que j'avais mis dans une espèce de placard en bois qui a une odeur, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, du coup ça a donné cette odeur à mon gras et en fait, du coup, ce n'était pas très bon. À cause de cette odeur là, ça s'est imprégné, je vais le donner aux petits oiseaux cet hiver, mais pas le jeter ce gras, mais j'ai voulu tester en coupant des tranches de ce gras en mangeant, bon, alors je n'ai pas trop aimé, en dehors de cette odeur qui a imprégné ce gras, je n'ai pas trop aimé, je pense que si ça avait été cuit, que ça avait fondu, mélanger avec les légumes ça aurait été bon, là franchement, ce n'est pas top. Et puis sur la droite, alors l'espèce de truc bizarre, en fait, c'est que quand je décongèle mon foie, eh bien il peut y avoir une espèce de liquide et ce liquide, c'est du sang en fait, c'est les cellules du foie qui ont éclaté et je le fais cuire et ça fait une espèce de truc comme ça. Voilà, donc c'était ma dernière assiette du mois de juin. Alors maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors une première question qui m'a été posée par Paléocube, pourquoi faut-il conserver le suif, donc la graisse de bœuf au frais, alors qu'il n'y a que des graisses saturées et monoinsaturées qui s'oxydent difficilement ? ça s'oxyde difficilement mais ça s'oxyde quand même un petit peu. Il y a quand même un certain pourcentage d'acides gras polyinsaturés, 2 à 4%. C'est quand même mieux que ces acides gras polyinsaturés, ils ne s'oxydent pas à cause de la température ambiante, à cause de la lumière. La lumière est un très fort oxydant des graisses. La lumière est souvent négligée mais ça oxyde des graisses énormément. Au frigo, je protège de la lumière, je protège des variations de température, donc le peu d'acides gras polyinsaturés, il va être protégé. Et puis, même si les acides gras monoinsaturés se dégradent lentement, ils se dégradent quand même. Moi, je préfère faire comme ça. Ensuite, une question de Samy March. J'ai une question concernant la décongélation de la viande. Est-ce que je peux décongeler la viande directement dans l'eau bouillante pour le bouillon ? Pour les autres pièces, steak, viande hachée et abat directement à la poêle, je n'utilise pas le micro-ondes pour décongeler la viande. Idéalement, la congélation doit être lente parce que si tu mets ta viande à déconger dans l'eau bouillante, en fait, les fibres vont se rétracter très vides et tu vas avoir une viande qui va être dure. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prévois la veille au soir, je prévois ce que je vais manger le lendemain matin ou le lendemain midi. Je décongèle, donc je mets dans mon évier comme ça, si ça coule un petit peu, je ne vais pas tâcher ou alors sinon, vous mettez dans une assiette. Voilà, température ambiante toute la nuit, ça va se décongeler tout doucement. Et puis, pour mon repas du soir, généralement, je décongèle quelques heures avant. Alors, vous pouvez décongeler le midi pour le soir, par exemple. Pour les aliments qui sont fragiles, pour la viande hachée ou le foie, ça dépend de votre température ambiante, mais s'il fait trop chaud, vous pouvez le mettre à décongeler tout doucement au frigo, dans une assiette. après une nuit, mon steak haché, il n'est pas complètement décongelé. Donc, voilà, il vaut mieux vraiment que ce soit complètement décongelé, parce que quand vous allez le faire cuire, soit, si vous le mangez saignant comme moi, eh bien, l'intérieur, il sera froid, soit, vous allez devoir le faire trop cuire et à ce moment-là, si vous voulez que ce soit chaud à l'intérieur, ça va être trop cuit. Alors ensuite, une question d'Alexis, comment faire pour ne pas être constipé avec tout ce gras ? Je me cale sur vos repas, mais au niveau digestif, cela ne suit pas. Trop de gras, digestion lente. Je ne vais pas souvent en toilette et sels trop durs. Pourtant, je mange délégué ma chaque repas, serait-ce le manque de sel ? Également, beaucoup de fatigue, besoin de beaucoup de sommeil pour récupérer après des journées avec ces repas, serait-ce à cause d'un métabolisme trop bas ? Déjà, il faut savoir que tout changement alimentaire va induire une perturbation du transit et le temps d'adaptation, eh bien, il dépend de chacun. Et ça peut mettre des mois dans certains cas. Après, la question que je lui pose, c'est depuis combien de temps est-ce que tu fais le régime cétogène ? C'est clair que si tu ne consommes pas suffisamment de sel, ça peut entraîner de la constipation, ça peut également entraîner de la fatigue. Le sel, c'est absolument capital d'en consommer suffisamment, sinon tu vas te déshydrater. Il faut comprendre, c'est que si on ne mange pas suffisamment de sel, le gros intestin, lui, il va déshydrater encore plus les matières fécales pour en extraire le maximum d'eau. Donc, pas assez de sel et donc, on ne retient pas l'eau, ça oblige le corps à essayer de récupérer l'eau qu'il y a dans les sels et donc, il va trop les assécher. Donc, c'est important de manger suffisamment salé pour ça. Donc, la constipation, ça peut être qu'il y a ça, ça peut être qu'il y a d'autres choses, il y a plein de facteurs. Si on dort mal, on peut avoir tendance à être constipé et pour ce qui est du sommeil, il faut savoir si le sommeil s'est aggravé avec le régime cétogène ou si déjà avant, le sommeil, il était perturbé. Alors ensuite, Vanille qui me dit quand je cuis de la graisse de bœuf, le goût et l'odeur m'écœur et me repousse fortement avec le beurre, pas ce problème. Elle demande si quelqu'un vit ce même type de problème, enfin ce même type de phénomène. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué aux odeurs fortes de gras. On est habitué à consommer des huiles végétales qui n'ont aucun goût, aucune odeur. À part l'huile d'olive, mais sinon, toutes les autres, elles sont insipides, elles n'ont aucune odeur. Le beurre, comme on consomme majoritairement du beurre pasteurisé, on n'est pas habitué non plus à manger du beurre cru qui peut avoir un petit peu fermenté et qui peut avoir un goût fort. Donc même le beurre, il est insipide. Donc forcément, quand on passe à de la graisse de bœuf qui a le goût de la graisse de bœuf, de même que la graisse d'agneau a le goût de la graisse d'agneau, ça peut nous gêner. Alors après, je ne sais pas si tu as fait avec de la graisse de bœuf cutanée, moi c'est ce que j'utilise, ou la graisse de bœuf qui est autour des reins, autour des rognons, et là qui est plus forte. En tout cas plus forte quand tu la fais fondre, après, quand tu la manges, généralement, étrange qu'à quand le gras est issu directement de la viande grasse, je n'éprouve pas de dégoût. J'ai acheté le suif de bœuf fondu directement du producteur et là c'est écœurant, j'ai l'impression que ça a un rapport avec la cuisson. Alors là du coup, je pense que c'est du gras de rognon que tu as dû acheter et moi j'ai eu des problèmes aussi. Alors moi j'ai acheté moi-même du gras de rognon que j'ai moi-même fait fondre et ça dégage une fumée et ça a une odeur vraiment pas agréable et ensuite quand je l'ai mangé, il y a des jours j'en mangeais suffisamment enfin suffisamment par rapport au régime cétogène et ça m'écœurait. Et d'ailleurs celui qui me restait je l'ai carrément jeté. Donc je ne sais pas, ça m'écœurait et même ça me donnait la nausée. Alors ensuite j'ai une question de Sandra qui me dit j'expérimente un régime cétogène. Vos vidéos font toujours appel au bon sens ce en quoi j'aime vous écouter. J'aurais souhaité votre avis sur le type de sel à consommer. On entend parler que le sel marin est très contaminé par le plastique. Faut-il privilégier le sérum de Quinton mais pour le coup pas très local. Merci pour le temps que vous pourrez me consacrer. Alors bon le Quinton alors je pense que c'est un bon produit mais par contre c'est juste de l'eau de mer filtrée donc c'est excessivement cher. C'est moi le gros problème que je vois c'est que je trouve que pour de l'eau de mer qui devrait être vendue je ne sais pas 10 centimes le litre c'est hors de prix en fait. On trouve des bouteilles entre 10 et 20 euros le litre juste pour de l'eau de mer. Vous ne vous rendez pas compte. C'est hallucinant. Le sel de l'Himalaya lui il est exempt de polluants donc ça reste une bonne chose. C'est vrai que ça vient de loin. Après on n'en mange pas des caisses. C'est clair qu'entre du sel de l'Himalaya vous allez en manger au mieux 10 grammes par jour et de la graisse de coco de l'huile de coco que vous allez peut-être manger à hauteur de 100 à 200 grammes par jour. C'est sûr que l'impact environnemental ce n'est pas du tout le même. Alors le sel de mer il contient effectivement des microplastiques mais bon ça reste un condiment. Il faut faire la différence entre un condiment où vous allez en manger quelques grammes par jour et quelque chose qui viendrait de la mer que vous mangeriez à hauteur de 100 grammes plusieurs centaines de grammes par jour. Donc ce n'est pas du tout pareil. Après vous pouvez alterner manger du sel de l'Himalaya du sel de mer. Alors moi ce que je fais c'est que je ne prends pas le plasma de quinton je me prends une bouteille que je remplis d'eau et je mets du gros sel de mer gris non raffiné et donc c'est mon plasma de quinton à moi. Alors là c'est une version très salée donc j'en mets un petit peu dans un verre vide et puis je remplis d'eau et puis je bois. Le truc c'est que je ne sais pas si le plasma de quinton a plus de bénéfices que du sel de mer parce que tous les minéraux et tous les oligo-éléments quand vous prenez de l'eau de mer que vous la déshydratez et qu'il ne vous reste que le sel et donc ces minéraux et ces oligo-éléments si vous rajoutez de l'eau vous avez en théorie la même chose. C'est une hypothèse. Moi c'est ce que je fais en tout cas pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter du plasma de quinton vous pouvez faire ça. Alors ensuite j'ai un message de Gifi Boulanger qui me dit bonjour David je suis tes vidéos avec grand intérêt gynéco de 54 ans sportif et je te remercie pour tes précieux enseignements. Tu nous mâches le travail par tes recherches et ça mérite un grand merci. Et bien c'est un plaisir. Je ne sais pas si tu as abordé cette question qu'en est-il de l'équilibre acido-basique étant sujet au tendin avec tous ces aliments acides et le fait de limiter les légumes y a-t-il un moyen de compenser et encore merci à toi bonne continuation. Bon alors cette histoire de l'équilibre acido-basique de la viande acide et tout si je résume en gros c'est du pipeau voilà je vais résumer comme ça c'est du pipeau c'est vrai que je n'ai pas abordé cette problématique de l'équilibre acido-basique mais si je résume c'est le potassium qui est au centre de cet équilibre acido-basique et puis les tendinites peuvent avoir plein d'autres origines tu peux consommer trop d'aliments riches en oxalates ça c'est un premier point tu peux avoir aussi une inflammation chronique qui peut être causée par un déséquilibre du microbiote un intestin poreux ça peut être aussi une consommation excessive d'aliments gris donc si tu ne sais pas ce que c'est ou si vous ne savez pas ce que c'est je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites sur les aliments gris donc trop de produits laitiers trop d'oléagineux trop d'amandes notamment trop d'aliments riches en oxalates ça peut être aussi une consommation excessive d'acide linolique sous forme végétale ou sous forme de produits animaux donc là encore une fois je vous invite à aller voir les vidéos qui partent de l'acide linolique pour voir un petit peu ce qu'il en est il peut y avoir un excès de stress il peut y avoir une mauvaise récupération il peut y avoir une mauvaise hydratation aussi et je rappelle juste que l'eau n'hydrate pas s'il n'y a pas de sodium quand on a une alimentation qui est riche en glucides on va prendre peu de sodium mais quand on a une alimentation cétogène il faut augmenter les quantités de sel sinon vous allez vous déshydrater il faut remarquer que assez souvent une alimentation cétocarnie permet de se libérer des tendinites pourquoi ? et bien parce que souvent on va éliminer les végétaux qui sont riches en toxines végétales et qui peuvent nous poser problème on va éliminer une bonne partie des aliments gris et donc on va diminuer cette inflammation et puis je n'ai pas parlé de l'inflammation de bas grade qui est liée à une consommation excessive de glucides donc une production excessive d'insuline de façon chronique et à terme au bout de x années ou dizaines d'années et bien on va avoir une inflammation à cause de ces niveaux d'insuline constamment élevés et puis il peut y avoir encore plein d'autres choses alors j'ai eu aussi un message de SuperCigal qui m'a dit qu'elle s'est désabonné parce que ma chaîne devient tout bonnement une chaîne cétogène alors je le rappelle encore une fois j'ai été inspiré par ton commentaire SuperCigal j'ai fait une vidéo est-ce que ma chaîne est devenue cétogène je rappelle juste une chose c'est que moi je fais l'expérience du régime cétogène depuis décembre 2023 je partage cette expérience à travers mes vidéos je ne prône pas le régime cétogène pour tout le monde absolument pas le régime cétogène il a plein d'avantages il a aussi des inconvénients tout le monde ne peut pas le suivre que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique je sais que tout le monde ne peut pas le suivre le but pour moi c'est de conseiller le meilleur régime alimentaire pour chacun donc voilà le régime cétogène moi je ne le conseille pas à tout le monde par contre les vidéos que je fais et qui m'ont été inspirées par le régime cétogène elles sont valables pour tout le monde les vidéos que j'ai faites sur l'acide linolique qui est un acide gras qui est aujourd'hui trop consommé par tout le monde je ne parle pas du régime cétogène ça concerne absolument tout le monde c'est un vrai problème cet excès d'acide linolique de même que les aliments gris ces aliments qui sont pro-inflammatoires qu'on va consommer en trop grande quantité ce n'est pas valable que pour le cétogène c'est valable pour tout le monde en fait le régime cétogène il m'a permis de poser des questions que je ne m'étais pas posées avant mais toutes ces vidéos que j'ai faites qui m'ont été inspirées par le régime cétogène mais qui ne sont pas liées qu'au régime cétogène je pense que ça profite à tout le monde alors on arrive à la dernière question d'Alexis est-ce que tu manges la même quantité de gras le matin et en fin d'après-midi autour de 100 grammes les assiettes ont l'air aussi copieuses à part la salade d'avant avec l'huile d'olive car je me rends compte que si on mange même à 18h cette quantité de gras il faut au moins 7 à 8h de digestion on n'a pas fini de digérer à 22h et on rate le sommeil profond le coeur bat plus vite alors de mon côté je ne sais pas trop quelle quantité de gras manger le soir je fais peut-être excessivement attention jusqu'à même parfois ne manger que des protéines ou alors 30 à 40 grammes de gras pour éviter d'allonger considérablement la digestion et perturber le repos de la nuit effectivement moi j'ai eu ce problème pendant pas mal de mois donc là cette vidéo vous voyez c'est une vidéo pour mes assiettes cétogènes du mois de juin sauf que moi je tourne cette vidéo on est déjà en septembre 2024 il m'a fallu en fait pour être honnête à peu près 7 à 8 mois pour arriver à digérer correctement le gras et à ne plus avoir cette sensation de nausée que j'avais systématiquement 4 à 5 heures après mon repas par exemple quand je mangeais vers 9h du matin et bien vers 13-14h j'avais une légère sensation de nausée au début de mon régime cétogène cette sensation elle était assez forte et très désagréable et puis vers la fin au bout du 6ème 7ème mois elle était légère mais je la sentais quand même et donc j'ai eu les mêmes problèmes que toi avec une consommation excessive de gras le soir un coeur qui battait mais plus fortement un peu plus vite mais plus fortement je le sentais battre dans ma poitrine donc ça c'est parce que en fait le système digestif il demande il a besoin de beaucoup d'énergie beaucoup de sang il y a un afflux de sang au niveau de l'estomac notamment et puis des autres organes du système digestif donc il faut le temps que le corps s'adapte pour moi il aura fallu à peu près 8 mois 8 mois pour mon corps arrive à digérer correctement le gras que j'ai plus du tout d'inconfort que j'ai plus du tout de nausées que j'ai plus cette sensation de coeur qui bat vraiment plus fort c'est pas uniquement plus vite j'ai vraiment cette impression qu'il travaille plus durement voilà donc du coup mon conseil ce serait de consommer beaucoup plus de gras le midi que le soir ça c'est clair et puis patience il faut du temps pour que notre corps il s'adapte et il y a des personnes qui vont arriver à digérer correctement le gras en 3 mois et dans mon cas il aura fallu 8 mois et une fois que vous avez passé la période de céto-adaptation vous êtes sûr que vous êtes céto-adapté et c'est pas évident parce que moi j'ai pensé être céto-adapté jusqu'à il y a un mois un mois et demi où je me suis rendu compte que finalement j'étais pas complètement céto-adapté donc ça je vous en parlais dans une autre vidéo si vous êtes sûr que vous êtes bien céto-adapté vous allez pouvoir diminuer votre quantité de gras et à ce moment là vous allez pouvoir effectivement manger moins de gras le soir de toute façon moi je vous conseille d'en manger plus le midi que le soir ça paraît quand même beaucoup plus logique au début de la céto-adaptation diminuez pas trop le gras c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à avoir peur de grossir et qui diminuent le gras sauf que la céto-adaptation elle se fait de mal ou elle prend beaucoup de temps ou ça va déséquilibrer toutes vos hormones donc attention la céto-adaptation c'est une période particulière qui peut être plus ou moins longue suivant l'état de votre corps l'état de votre tube digestif votre âge c'est clair qu'à 50 ans j'ai mis plus de temps que probablement que si j'avais eu 30 ans ça c'est évident voilà on arrive au terme de cette vidéo donc je vais faire une vidéo de mes assiettes de juillet 2024 août 2024 etc je vais essayer de faire une année de mes assiettes le but c'est que ça vous donne des idées si vous n'êtes pas très inspiré pour vos repas en tout cas ça peut vous inspirer et puis de voir un petit peu comment je cuisine la variété des légumes tout au long des saisons la variété des produits animaux j'essaie de faire des assiettes variées justement pour vous montrer qu'on peut tout à fait manger varié au quotidien il faut juste prévoir un petit peu et puis peut-être aller vers des aliments que vous n'aviez pas l'habitude de manger voilà il ne faut pas hésiter à tester de nouveaux aliments merci en tous les cas d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo au quotidien au quotidien